Alors je suis avec Guy Lossba, Guy Lossba, bonjour. Bonjour. Alors vous avez annoncé officiellement lors de votre convention dimanche que vous irez aux élections régionales et aux élections départementales. Effectivement, dimanche c'était l'occasion que la stratégie définie par le comité directeur puisse être validée par les militants. C'est une tradition et c'est le respect des statuts pour le GUSR. Nous avons effectivement expliqué cette nécessité, les deux élections départementales et régionales qui vont se réaliser le même jour, que nous puissions avoir une stratégie. La volonté c'est qu'il puisse y avoir une majorité commune sur les deux assemblées, aussi bien l'assemblée régionale que l'assemblée départementale, de manière à donner beaucoup plus de force et aussi beaucoup plus de cohérence à l'action publique. Car trop souvent, nous avons constaté qu'il y avait des postures politiques et cela affaiblissait la représentativité guadeloupéenne, aussi bien auprès des instances telles que l'État ou les différents gouvernements. Mais cela empêchait d'avoir une véritable visibilité des citoyens de la Guadeloupe. Aujourd'hui, cette volonté c'est de donner de la cohérence dans l'action publique. Et nous savons très bien que, depuis la loi d'autrée, que ce sont les CTAP où toutes les grandes décisions sont prises. Et là, ce que nous voulons, c'est de mettre en place un véritable bureau permanent, indépendamment de l'administration régionale et de l'administration départementale, qui puisse avoir ce bureau permanent, de manière à programmer toutes les grandes questions sur la Guadeloupe, et non pas que cela se fasse en fonction de l'actualité et des opportunités, planifier les questions sur l'eau, sur l'environnement, sur l'énergie, sur le développement économique, en fait toutes les questions qui nous concernent, et pour anticiper et donner beaucoup plus de visibilité pour ne pas me répéter. Ce bureau permanent aussi pourrait travailler sur les congrès, puisqu'on a pu voir que les congrès ne se tenaient pas régulièrement, et parfois qu'il y avait une commission ad hoc. Là aussi, il faut pouvoir programmer, anticiper les choses, parce que nous sommes, depuis notre existence, volontaires, engagés pour qu'il puisse y avoir beaucoup, une domiciliation du pouvoir au niveau de la Guadeloupe, mettre beaucoup plus de cohérence. On sait que nous avons des réalités, des spécificités, qui ne sont pas les mêmes dans toutes les régions de France, donc il nous appartient que notre fiscalité, qu'en termes législatifs, que cela soit pris en considération, et bien sûr, nous sommes dans cette démarche pour cette majorité commune au niveau des deux assemblées. Quels sont les prégatifs actuellement du Conseil départemental en Guadeloupe ? Donc le Conseil départemental, on déroule plus dans le domaine social, mais nous avons tout un ensemble de compétences, comme dans l'éducation, où la région s'occupe des lycées, le département des collèges, ne serait-ce qu'au niveau des routes, où il y a des routes nationales région, les routes départementales, c'est le département. Dans le domaine de la culture, là aussi, ce sont des compétences où les deux collectivités s'exercent. Dans le domaine sportif, dans le domaine de la santé, et donc là, ce que nous voulons, c'est que les compétences soient mieux réparties, mais au-delà de la répartition de cette compétence, qu'ils puissent avoir une majorité commune, et que nous ayons une visibilité sur toutes les actions, qu'elles soient régionales et départementales. Et puis, il y a un certain nombre de dossiers majeurs qui concernent le pays. Nous l'avons vu pour l'eau, pour le transport, également pour l'environnement, où nous avions déjà mis en place les conditions. Il s'agit maintenant de pouvoir concrétiser cela, et donner cette visibilité pour que chaque Guadeloupien puisse comprendre où nous allons, dans quelle action publique, mais aussi pour que nous soyons beaucoup plus efficaces, de donner encore plus de force, et pour ne pas me répéter, pour que notre représentativité soit plus forte auprès des différents gouvernements ou de l'État. Et pour terminer, Guy Lossbach, comment vous serez dans cette campagne, plutôt offensif, ou peut-être plus calme par rapport à certains ? Nous, nous sommes sereins, fort de l'action que nous avons mise en place de par cette majorité plurielle depuis 2015. Nous sommes sereins, fort à la stratégie que nous avons mise en place depuis les élections municipales, qui nous a permis de conquérir d'autres villes. Et puis, cette élection départementale et régionale, c'est l'occasion pour mettre en place cette stratégie commune. Et d'ailleurs, nous le disons, on va signer un contrat de gouvernance, qui est la garantie de notre volonté. Ce n'est pas simplement un engagement. Nous allons de là, ce contrat de gouvernance. Et puis, les élections départementales, comme il s'agit de binômes, il y a cette large ouverture, toujours dans le cadre que toutes les composantes de la Guadeloupe soient prises en considération. Il ne s'agit pas seulement parce que Guadeloupe-Uni est le parti le plus fort, que nous n'ayons que des membres de Guadeloupe-Uni. Il y a cette ouverture vers la jeunesse, vers aussi des personnalités qui ne s'étaient jamais impliquées en termes de politique. C'est ce choix que nous avons fait, aussi bien pour les candidats au niveau départemental que sur la liste régionale. Mais tout cela dans un cadre pour donner de la cohérence, pour donner de la force, pour donner de la visibilité et pour retrouver la confiance des Guadeloupéens. Gilles Bar, merci d'avoir répondu aux questions du PIJ. Merci.